Aujourd'hui, on parle objectif, plan et engagement. On se revoit après ceci. Salut les athlètes et parents d'athlètes. Bienvenue au podcast L'évolution d'athlètes. On est rendu à la cinquième épisode. Tellement content que vous soyez là. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que, premièrement, je n'ai pas d'invité. J'aimerais ça discuter cette fois-là avec toi, mon athlète. Peut-être que les parents d'athlètes, ça peut être intéressant pour discuter avec votre athlète parce qu'on va parler d'objectifs, de plans et d'engagement face à tout ça. Et mon idée est venue après une rencontre Zoom que j'ai eue avec mon athlète. Je suis des athlètes à distance, puis une fois par deux semaines à peu près, on se voit en rencontre Zoom. Et puis là, drôlement, cette semaine, il m'écrit et il me dit « là, il faut que je te parle, il faut que je te parle. » Ça avait l'air très pressant, là, j'avais peur du pire. Mais finalement, on arrive en Zoom, il me parle et il me dit « coach, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma coche? » Puis je vous avoue que j'ai été un peu surpris parce que nous, on travaille ensemble depuis quelques temps. On a travaillé ensemble sur sa préparation hors saison, puis il a atteint son objectif. Il joue maintenant dans la M15-3A. Et puis, dans ma tête, ce n'est pas que c'était fini, mais on était correct pour un petit bout parce que là, il est pris en charge par l'équipe pas mal. Et puis je me disais « bon, bien, je pense qu'on est correct pour un bout. » On se jasait aux deux semaines à peu près pour voir comment ça va, comment ça va ses entraînements, comment ça se passe sur la glace, etc. Et puis, venant de lui, de cette façon-là, j'ai vu dans ses yeux que la motivation était là parce que ça va bien, parce qu'il travaille fort, puis ça se passe super bien pour lui dans l'équipe. Et puis, je pense qu'il a comme compris qu'il avait du potentiel pour aller plus loin. Puis il a eu aussi un appel d'un agent. Ça fait que ça l'a motivé. Bref, tout ça est venu après ça. Quand on s'est parlé, ça m'est venu à me dire « je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont pas de trajet, qui n'ont pas de chemin. » Il y en a plusieurs qui jouent juste pour jouer, pour le plaisir, pour le fun. Mais il y en a d'autres qui ont comme des rêves ou des objectifs dans leur tête, que ce soit pour jouer junior majeur, que ce soit pour jouer dans le collégial, peu importe. Il y en a qui ont des objectifs ou des rêves parce que souvent, c'est lancé dans les airs. C'est juste dit « hey, j'aimerais ça, je pense que l'année prochaine, je vais jouer au collégial » ou « je pense que j'aimerais ça faire le junior, etc. » Puis c'est souvent lancé comme ça. Puis je me suis dit « bien, pourquoi pas se faire un genre, pas une consultation, mais j'aimerais ça qu'on se parle de ça comme ça au podcast. Je veux parler avec toi. » Puis faire en sorte peut-être que tu te traces un plan. Puis pour se faire un plan, ça prend un objectif qui est clair. Puis pour avoir un objectif clair, il faut que tu comprennes qu'il y a des choses qui sont en place que tu n'auras pas de contrôle là-dessus. Exemple, tu veux jouer junior majeur, oui, mais ce n'est pas toi qui vas décider. Si tu te fais drafter, tu ne te présentes pas si tu veux. Tu comprends? Ça fait que tu n'as pas de contrôle là-dessus. Par contre, ce que tu peux contrôler, c'est plus dans ton plan, dans ton engagement. Comment tu vas faire pour y arriver? Puis là, bien, je me suis mis à, j'ai brainstormé là-dessus, puis je me suis dit, bon, mettons, l'objectif ultime, on s'entend, très lointain, ce serait pour toi de faire la ligne nationale. OK? Puis pour faire la ligne nationale, à moyen terme, il faudrait que tu joues, mettons, junior majeur du Québec. Puis à court terme, bien, il faudrait que tu joues junior 3, midget 3A, pardon, M18 3A. Donc, tu comprends qu'on s'est fixé, là, je te donne un genre d'objectif où tu fais court terme, moyen terme et long terme. Puis tu as le droit, là, tu as le droit au plus fou de tout ce que tu peux rêver, tu le mets. Tu veux jouer dans la ligne nationale, c'est le plus loin, c'est le plus fort, c'est le plus haut, good, mets-les là. Au même titre que dans n'importe quoi, que ce soit en affaires, que ce soit à l'école, tu dois dire, moi, je veux avoir 100 % dans toutes mes… Tu as le droit. Tu as le droit de vouloir ça. Mais maintenant, tu dois te tracer un plan avec réalité, avec aussi d'être, comment je pourrais bien dire ça, oui, objectif, mais réaliste. Ça, il faut que tu sois réaliste dans tes affaires parce que sinon, ça ne marche pas. On s'entend que là, si tu pars, puis tu es Bantam B, puis tu veux monter plus tard, tu comprends qu'il va falloir que tu te fixes des objectifs qui sont très réalistes et qui sont réalisables. Parce que si tu mets la coche trop haute, ça sent très bien que tu n'as pas de contrôle sur un paquet d'affaires, puis qu'en même temps, ta marge de travail ou ton plan va devoir inclure un paquet de choses difficiles, ce n'est pas évident. Ça fait qu'on va se faire quelque chose de réel. Ça marche, on fait l'exercice ensemble. Donc, but ultime, Ligue nationale, à moyen terme, on y va pour la Ligue junior-major du Québec, puis à court terme, on y va, OK, je veux jouer M18-3. Là, présentement, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais tu dois te faire une évaluation de toi-même honnête, de te dire, moi-là, en tant que joueur, il me manque quoi? Et en tant qu'athlète, qu'est-ce qu'il me manque aussi? Parce que, tu sais, tu dis, il me manque du patin, puis il me manque, il faut que je travaille sur mon explosion. Ça, c'est des choses que tu peux travailler aussi à l'extérieur de la patinoire. Si tu dis, bien là, j'ai besoin d'améliorer mes skills au niveau hockey, ça aussi, c'est correct, mais ça, ça va sur la patinoire. Tu comprends? Alors, tu dois être honnête avec toi, puis déterminer qu'est-ce que tu as à améliorer pour faire en sorte que tu es capable de mettre un point à dire, je pars de où. Puis, il faut que ce soit réaliste. Une fois que tu as fait ça, moi, avant d'aller plus loin, je veux t'expliquer, puis te donner une couple de statistiques que je suis allé chercher pour voir, il y a des choses que je t'ai dit que tu ne peux pas changer, que tu n'as pas le contrôle dessus, puis j'aimerais te donner des statistiques de la Ligue nationale. Je suis allé chercher ça, puis j'ai vu que dans la Ligue nationale, il y a 4 % de joueurs québécois, ce qui représente 66 joueurs québécois présentement qui jouent là. Ça fait que ce n'est pas beaucoup. Tu vois que ce n'est pas beaucoup. Ensuite, ces joueurs-là, on va y aller avec le… on descend junior-major. Dans le junior-major, il y a 414 joueurs, il y a 18 équipes. Dans ce que j'ai vu des stats, puis les joueurs ont de 16 à 20 ans. Donc, junior-là, je ne lâche que tu as, mais ça te montre le temps qui te reste. OK? Il y a 56 joueurs qui ont été représentés, la Ligue junior-major du Québec, dans la Ligue nationale cette année, dont juste 13 qui ont été repêchés par la Ligue nationale, d'autres sur 24, parce qu'il y en a d'autres qui ont été repêchés l'année d'avant et qui sont encore aptes à pouvoir y aller. Puis il y a eu 32 invités. 32 joueurs qui ont été invités, qui ont bien performé, puis qu'on a décidé, même s'ils n'avaient pas été recrutés, de les inviter au camp. Tout ça pour te dire que ça ne fait pas beaucoup de joueurs. Ça fait juste 56 joueurs qui passent dans tout le Québec. Ce n'est pas beaucoup, hein? On en a des joueurs de hockey au Québec. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour réussir à te démarquer, pour faire partie de ce pourcentage-là? Tu comprends? Alors, je ne pète pas ta bulle, mais je commence à te mettre ça réaliste. Alors, on part avec ça. On va partir avec ces données-là. OK? Maintenant, ce que tu contrôles, ça, tu ne contrôles pas ça, tu ne contrôles pas le recrutement, tu ne contrôles pas ces choses-là. Ce que tu contrôles, par exemple, c'est ce qui est à court terme pour toi, puis à travers ça, il faut que tu te fasses un plan. C'est quoi ton plan? As-tu un plan? Présentement, tu joues. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu t'entraînes? Qu'est-ce que tu fais pour upgrader ta game? Qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte d'attirer, de te faire recruter, de te faire voir, de te démarquer des autres joueurs? Puis c'est là que ton travail commence. OK? Fait que quand on regarde ça, ça prend des caractéristiques pour être un bon joueur de hockey puis d'être capable de sortir, de te démarquer. C'est d'être un type de joueur qui est bon sur glace, mais tu dois être bon aussi hors glace. Puis hors glace, que ce soit par tes aptitudes que par ton attitude. Puis ton attitude, à cette heure, c'est important. On le voit dans les détails. Quand tu arrives dans la ligne nationale, puis tu vas rencontrer les équipes, il y a souvent, tu vas rencontrer, il y a des psychologues sportifs, je pense, puis il y a des gens qui te posent des questions parce qu'ils sont capables. Tu passes un interview parce qu'ils sont capables de détecter plein de choses dans ton verbal puis dans ton non-verbal. Puis qu'ils sont capables, avec leurs questions, d'être capables de se projeter dans le temps puis dire, « Ouais, ce gars-là, il ne fit pas avec nous autres. Il ne fit pas avec ce qu'on veut. Il ne fit pas avec nos valeurs. Ce n'est pas ça qu'on cherche, etc. » Donc, c'est important d'avoir un bon comportement. Puis ça commence tout de suite parce que tu vas prendre des mauvaises habitudes. Puis des fois, ce qui va faire que tu vas changer de mauvaise habitude en bonne attitude ou en bonne habitude, c'est souvent quand tu vas te faire réprimander. C'est souvent quand tu vas vivre un échec. C'est souvent quand tu vas vivre une perte. Tu vas perdre quelque chose. Fait que tu ne veux pas… Essaye de ne pas te rendre là. Essaye d'être assez conscient pour travailler maintenant sur… Comment je pourrais bien dire ça? Sur toi, sur hors-glace, sur-glace. Tu sais, ça fait partie de ton développement. Puis je dirais même, c'est un mot qui est grand et qui est fortement utilisé ces temps-ci, mais ça fait partie de ta croissance personnelle. Il faut que tu deviennes une bonne personne, une meilleure version de toi-même, sur-glace puis hors-glace. Tu comprends? Tu ne peux pas ne pas mettre d'intérêt ou… Comment je pourrais bien dire ça? Tu ne peux pas mettre ça de côté. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu travailles sur toi. Il faut que tu travailles sur toi hors-glace et sur la glace. Maintenant, tu as des aptitudes physiques à avoir puis tu as des aptitudes athlétiques ou sportives selon ton sport. Tu comprends? Il faut que tu sois bon dans ton sport puis il faut que tu aies des bonnes aptitudes athlétiques. Il n'y a pas personne qui court tout croche, qui marche tout croche, qui est capable d'être un bon joueur d'hockey. Souvent, en jeune âge, on le voit, manque de coordination, ça peut arriver, manque de vitesse. Mais quand tu arrives dans les pros, c'est souvent des genres de gars qui sont bons dans tous les sports. Pourquoi? Parce qu'ils ont la coordination, parce qu'athlétiquement parlant, ils se sont développés à travers le temps, à travers le hockey, à travers l'entraînement ou à travers même un autre sport. Alors, ils se développent en tant qu'athlètes, en tant qu'humains, physiques, pour être meilleurs dans leur sport. Tu comprends? Alors, toi, tu vas faire quoi? Toi, tu fais quoi présentement pour faire ça? OK? Donc, ton plan, présentement, tu joues au hockey. J'espère que tu, quand on dit que tu travailles fort, ça veut dire que tu es dans ma tête à moi, je dirais plus, j'espère que tu es engagé dans ton processus. Puis l'engagement, c'est quoi? C'est d'être présent, puis de se donner à 100 % de ce que tu as à chaque jour. Puis ça, c'est même, je te dirais même, 120 %. 100 %, c'est d'être là, puis de travailler fort, 120 %, c'est ça qui va te faire en sorte que tu vas te démarquer, tu vas passer d'un joueur ordinaire à bon et de bon à extraordinaire. Puis souvent, les joueurs extraordinaires, c'est qu'ils font juste l'ordinaire, mais en extra. Ils vont en faire plus. Ils vont rester à faire des petites choses qui sont super banales, mais ils répètent, ils répètent. Puis ils répètent pas pour être bon. Souvent, ils répètent pour ne plus faire l'erreur ou de contrôler au maximum ce qu'ils sont capables de contrôler ou leur habileté. Sidney Crosby fait encore des fois des taux drag avant une game avec des pucks, puis pourtant, il contrôle au bout, mais il veut s'assurer, puis il veut être bon, puis il veut continuer d'avoir le contrôle sur ce qu'il fait, puis d'être capable de faire ce qu'il fait le mieux, encore mieux et encore meilleur. Ça fait que c'est des gars d'exception. Puis dans la ligne nationale, je te dirais même que tu peux prendre le moins bon puis l'amener à côté de toi, puis tu vas voir qu'il est encore pas mal bon. On est à un endroit où les taux se resserrent, puis les joueurs qui sont là, c'est du talent, c'est de la qualité, c'est du bon joueur de hockey. Bien, il y en a des super bons, puis il y en a qui sont un peu moins bons, mais ça dépend des positions, ça dépend des skills, pourquoi on les prend, mais ça reste qu'ils sont dans la Ligue nationale. Ils font partie des meilleurs joueurs de hockey, probablement au monde. Alors, c'est important que tu aies ça dans ta tête, puis que tu te dises, OK, moi, où est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que j'ai envie d'aller, OK? Puis tu as le droit de rêver. Maintenant, dans ton plan, cette année, est-ce que tu t'entraînes, oui ou non? Si tu ne t'entraînes pas, je pense qu'il est temps que tu t'y mettes. Ça, c'est ça. Puis peu importe ce que tu vas faire. Là, je veux répondre à certains gens qui vont me dire, « Ouais, mais moi, je fais tel type d'entraînement. » Honnêtement, c'est bien correct. Puis la première des choses que je te dirais, c'est félicitations, tant mieux. Tu prends ton développement à cœur parce que tu fais de l'entraînement. Puis ça, number one, tu en as besoin. Tu n'as pas le choix. Un joueur de hockey qui ne s'entraîne pas, il est en train de passer à côté du bateau. À un moment donné, même si tu es très talentueux, tu vas te faire dépasser par quelqu'un qui va mettre plus d'efforts puis qui a moins de talent parce que l'effort que tu y mets ou l'entraînement ou l'effort que tu vas y mettre pour devenir un meilleur athlète va propulser ton talent que tu as dans le hockey. Ça fait qu'ils vont faire de toi encore un meilleur joueur de hockey. Puis ça ne veut pas dire d'être, comment je pourrais bien dire ça, le meilleur non plus athlète. Ça ne veut pas dire de, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu balle, il va dire, moi, je voudrais faire, je veux faire, je veux être le meilleur dans les chin-up. Oui, mais ça ne change rien dans ta game de hockey. Conor McDavid puis Conor Bedard ne sont même pas dans les top gars athlètes dans les tests des Combined, mais c'est des top players, c'est des top joueurs de hockey. Ton sport, c'est ton sport, mais tes capacités athlétiques font juste que tu vas pouvoir booster ton talent. C'est tout. Ça fait que tu n'es pas obligé nécessairement, il y a des gars qui doivent développer leur habilité athlétique pour compenser pour leur habileté sur la glace, puis ça marche, parce que le peu qu'ils ont sur la glace, mais le beaucoup qu'ils ont hors glace fait en sorte qu'ils sont capables de se propulser plus loin qu'ils devraient être s'ils se fiaient juste sur leur talent. Ça fait que c'est important que tu y penses puis c'est important que tu t'y mettes. Alors, j'espère que tu t'entraînes. Maintenant, peu importe l'entraînement que tu fais, l'hockey, c'est le sport le plus complet au monde. Puis ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'hockey, ça demande un paquet d'aptitudes physiques pour devenir, pour être capable de maximiser tes aptitudes sur la glace. Si tu veux être un meilleur stick handler, si tu veux être un meilleur lanceur, tu sais, tu veux lancer plus fort, tu veux augmenter ton lancer, augmenter ta vitesse, augmenter, peu importe, tu vas devoir augmenter certains paramètres physiques certains paramètres de ton corps, de ton physique, de ta force, de ton athlétisme pour faire en sorte que tu vas être capable de te propulser davantage. Donc, au hockey, si tu me dis que tu veux travailler à vitesse, bien, il faut travailler l'explosion, il faut travailler l'accélération, il faut travailler l'agilité, il va falloir travailler la rapidité des pieds, il va falloir travailler ta stabilité, il va falloir travailler la force du tronc. Puis là, on continue, tu veux lancer, augmenter la force quand même de tes bras, augmenter ta coordination main-œil, et augmenter ta coordination oculopédestre, augmenter ta flexibilité, tu comprends-tu, je peux continuer pendant un bout de temps. Ça m'en prend des choses. Et là, si tu me dis, ouais, OK, moi, coach, écoute, je m'entraîne, je m'entraîne quatre fois par semaine, je vais au gym. All right, cool, tu fais quoi? Chess bicep, le lundi, d'autres, là, tu es en train de t'entraîner comme un bodybuilder. Puis si on met ça à part, je ne juge même pas ton entraînement. Bodybuilder, on prend le bodybuilder, on travaille, ça veut dire la masse musculaire, tu vas travailler ta force, tu vas travailler force du tronc avec certains exercices, et le reste, tu le travailles comment? C'est ça qui manque. C'est là le bout qui manque. Puis là, il y a une partie que tu travailles encore parce que tu es sur la glace. Donc, tu peux travailler encore l'agilité, tu peux travailler sur la glace certains paramètres, mais là, souvent, tu es en game, tu es en pratique, en pratique, tu travailles tes habiletés individuelles à travers des exercices collectifs. Si tu embarques dans tes exercices collectifs puis tu es engagé à 70 %, tu ne travailles pas grand-chose. Donc, il va toujours t'en manquer. Si on établit la liste par rapport à ton évaluation que tu as faite puis que tu me dis, il me manque de la vitesse, il me manque de l'explosion, j'aimerais ça améliorer mon tir aussi, puis j'ai besoin, bien, il va falloir que tu commences à mettre ça dans ta liste de choses à travailler puis que tu y mettes maintenant. Donc, ton gym que tu fais présentement, il est bon juste à 20 % de ce que tu as tout besoin. Alors, coach, un mois là, je fais du crossfit. Parfait, on repart. Crossfit, travailler en force, travailler, il y a un bon cardio puis tu as un bon VO2 max, mais en même temps, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de force du tronc, il n'y a pas de rotation. Le hockey, 70 %, c'est de la rotation. Il n'y a pas de rotation, il manque des choses, alors tu prends comment pour compenser pour le reste? Alors, dans toute l'évaluation que tu dois faire, écris tout ce que ça prend d'après toi pour jouer au hockey, d'être un bon joueur de hockey. Prends l'entraînement que tu fais puis commence à écrire tout ce que ça peut cocher dans tes cases. Puis ce qui manque, tu vas devoir l'adresser puis sérieusement. Puis maintenant, bien, tu vas faire quoi? Tu fais quoi par rapport à l'information que tu as puis tu dis, OK, moi là, il me manque tout ça, je dois m'entraîner, comment je place ça? Là, tu vas devoir t'engager dans un processus compliqué puis je t'explique. Ta réalité, c'est que tu n'es pas juste un joueur de hockey, encore. Tu es encore un joueur de hockey puis un étudiant. Puis les deux sont tout aussi importants. Tu n'as pas le choix. Donc, ça te demande du temps. Puis là, présentement, ce qui probablement te tue comme 90 % des jeunes, c'est ton foutu téléphone cellulaire. Ton foutu téléphone te prend énormément de temps. Puis là, tu vas me dire, pas tant, pas tant que ça. Je ne suis pas tellement, tu vas voir ton téléphone puis regarde ton temps d'écoute quotidien. Le temps que tu perds à regarder des choses insignifiantes qui ne t'aident pas. Au lieu d'aller voir, tu veux augmenter ton hockey IQ, va voir des vidéos de scènes où il y a des gens qui décrivent des matchs par rapport au positionnement qui donnent des trucs. t'es là à regarder les affaires de trucs que tu fais avec la rondelle à pitcher, mais finalement, tu ne vas pas faire ça. Tu regardes des choses, des highlights de comment lui, il compte des buts puis des feintes, mais dans le fond, dans un match, tu as peut-être la rondelle sur ta palette. Si on totalise en fraction de seconde le nombre de temps qu'il y a sur ta palette, tu as le poc à peu près deux minutes par match, peut-être trois minutes par match, mettons quatre minutes par match, qu'est-ce que tu fais des autres minutes ou tu ne l'as pas? Tu sais-tu où te placer? Fait que va voir des vidéos de ça. Mets-en du temps sur ta réalisation, mets-en du temps sur ton rêve, mets-en du temps sur ton objectif. C'est important que tu le fasses. Puis cette façon-là de fonctionner, fais-le pour tes études aussi. C'est sûr que tu as une ou deux matières comme la plupart des joueurs de hockey que vous avez de la difficulté. Prends-les en charge. Prends-les en charge de tes études. Prends-les en charge de tes études. Prends ton hockey en charge. Prends-toi en charge. Puis oui, c'est jeune pour le faire, mais c'est là que tu apprends le mieux. Alors, écoute les plus vieux. Ah, si j'avais fait ça dans le temps, si j'avais appris ça à l'école, ils ne montrent pas ça aux gens. Ils ne montrent pas comment ramasser ou faire de l'argent à l'école. Ils ne montrent pas ça. Parfait. Mais maintenant, c'est le temps d'apprendre. Puis par ton sport, tu peux l'apprendre. Ça prend de la discipline. Ça prend de l'engagement. Ça prend un plan. Ça prend des objectifs. Arrête de partir dans le néant, partir partout. Puis tu veux juste faire pour faire. C'est le fun de faire des choses pour faire. Mais il y a des segments dans ta vie où tu as le droit de faire avec un objectif. Tu as le droit de le faire. Puis ça peut être pour toi l'hockey puis l'école. Puis après ça, il y a du temps pour le reste. Tu veux jouer à Xbox? Ben oui, tu peux jouer à Xbox. Si tu veux scroller sur ton téléphone, ben oui, scroll. Mais donne-toi du temps. Fais-toi un plan pour réussir à atteindre ton objectif d'hockeyeur. Ce qui veut dire, un, jouer au hockey combien de jours semaine? Paf, mets ça dans ton horaire. Combien de jours je suis capable de m'entraîner? Deux, trois fois semaine peut-être? Good. Mets ça dans ton horaire. Qu'est-ce que je fais pendant ces entraînements-là? Good. Je vais me faire une musculation. Je vais travailler telle affaire, coordination. Je vais me donner des petits exercices, cinq, six, sept, dix minutes de mobilité. Quand est-ce tu fais ça, de la mobilité? Ça prend tout pour te faire faire un étirement. Ça prend tout bien souvent pour essayer de faire un warm-up comme il faut de bonne préparation avant tes matchs. Dix minutes de mobilité par jour. Ben, à coup de dix minutes, tu vas voir que ça va bien. Tu sais, quand tu fais de la musculation, même si tu t'entraînes deux heures, va te voir dans le miroir, il n'y a rien qui a changé. puis fais-le toute la semaine. Retourne dans le miroir, il n'y a rien qui a changé. Retourne dans, fais ça encore deux puis trois semaines. À part de te sentir bien, il n'y a rien qui a changé de visuel que tu vas voir. Mais fais-le au bout de deux mois, trois mois, quatre mois, un an, tu vas voir le changement. Fait que si tu t'attends parce que tu t'entraînes pendant l'été d'être capable d'atteindre tes objectifs puis qu'après, c'est fini puis on fait juste faire notre sport puis on fait juste locké puis tu rêves d'aller dans la ligne nationale, honnêtement, tu n'es pas sur la bonne route. Tu n'es pas à la bonne place. Il va falloir que tu refasses, tu revisionnes tes affaires puis que tu te dises bon, là, OK, puis d'être plus sérieux avec toi-même puis de te faire ce plan-là, de te mettre un objectif, de faire un plan pour y atteindre puis maintenant, de t'engager dans le processus puis de développer ta discipline pour être capable de t'engager. Ça te tente, ça te tente pas, c'est aujourd'hui, c'est là, c'est là. Ce n'est pas demain puis ce n'est pas off. Non, pas aujourd'hui. Non, c'est aujourd'hui. Puis tu es fatigué, tu es fatigué parce que c'est trop facile. C'est trop facile de ne pas le faire. C'est bien plus dur de le faire puis c'est pour ça que ça fait partie du 4 %. C'est bien plus facile d'abandonner, c'est bien plus facile de remettre à demain, c'est bien plus facile de procrastiner, c'est bien plus facile de faire ce que ça te tente que faire ce qu'il faut quand il faut. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Puis c'est là que tu vas devenir un athlète d'exception parce que tu vas être capable de te démarquer. Tu vas faire maintenant partie du pourcentage très bas de ceux qui passent puis quand les taux se resserrent, tu fais partie de ceux-là qui réussissent à se frayer un chemin pour être capable de s'en sortir. Puis je ne sais pas si vous avez regardé mon dernier podcast avec Nick Riopelle, malgré tous ses efforts, il n'y a rien qui te garantit que tu vas y arriver même une fois que tu as été repêché, une fois que tu es là. Il y a des choses que tu n'as pas de contrôle dessus. Puis c'est plate, mais c'est la vie. Ça va être de même dans la vie. Tu vas travailler, tu vas faire tes choses, tu vas avoir des objectifs. J'espère en tout cas du moins que tu vas te donner des objectifs dans la vie, parce que la plupart du temps quand tu as envie de faire partie de l'exception, c'est comme ça dans le sport, ça peut être comme ça dans ta vie. Ça peut être comme ça à l'école aussi. Tu as le droit d'être exceptionnel. Puis je sais que des fois c'est problématique parce que dans le fond, dans le fin fond de toi, tu as envie, tu aimerais ça avoir des bonnes notes. Souvent, tu as la peur du rejet, tu as peur que tes chums rient de toi, tu as peur que d'échouer, tu as peur, tu as un paquet de peur. Puis tu devrais quand même passer par-dessus puis le faire. Tu n'es pas obligé de le dire à tes chums, tu n'es pas obligé de dire à tes chums les efforts que tu fais. Tu as le droit de dire à tes chums qui te demandent de sortir, même si tu as envie d'aller faire, tu as envie, il faut que tu ailles étudier. Tu lui dis, non, je ne peux pas les boys, il faut que j'aide ma mère. Tu n'es pas obligé de le dire. Tu n'es pas obligé de le dire. L'engagement, c'est envers toi. Ce n'est pas envers eux. Tes parents t'offrent, ils te payent une saison de hockey, ils te payent, ils t'offrent tout ce que tu peux avoir pour t'aider dans la vie. Le restant, c'est à toi de le faire. Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il faut que tu le travailles, il faut que tu le fasses, il faut que tu t'engages. Maintenant, quand tu vas t'engager dans ton processus, il va y avoir une certaine consistance à voir si tu vas avoir des résultats. Ce n'est pas de dire je vais faire juste une semaine et je vais voir après. Comme je t'ai dit, après deux heures, je ne vois pas de différence dans mon miroir. Après même deux semaines. Tu vas devoir développer une certaine consistance pour faire en sorte que tu arrives à ton objectif, que tu te rapproches et ton objectif qui est très proche parce que dans ton objectif loin, tu as tes autres petits objectifs et ton premier petit objectif que tu dois t'approcher, c'est lui qui est important. C'est sur lui qu'il faut que tu regardes parce que la ligne d'arrivée, tu ne la vois pas au bout. À ça, tu vois le petit bout en avant. Tu cours jusqu'au petit bout en avant et après le petit bout en avant, tu commences à voir de plus en plus loin. Alors, il ne faut pas que tu t'attaches juste à l'objectif. Il ne faut pas que tu te concentres juste sur l'objectif. Il faut que tu te concentres au jour, le jour, sur tout le plan, les choses que tu as à faire, ton engagement que tu dois avoir. À chaque fois que tu te présentes, il faut que tu aies une intensité. Après ça, il faut que tu aies de la consistance. Ça se répète demain et ça se répète après-demain. Bien manger, bien t'alimenter pour te permettre de mieux récupérer, de bien dormir, de te coucher à une heure raisonnable et de te coucher... Couche-toi à la même heure. Fais-toi une routine. Moi, j'appelle ça une morning routine. Ma routine du matin, c'est tout le temps la même, beau temps, mauvais temps, semaine, fin de semaine. C'est tout le temps la même chose. À moins que j'ai quelque chose que je ne peux pas contrôler, que je m'en vais à... J'ai une soirée ou je m'en vais dans un souper. Ça arrive, on se couche plus tard puis ça finit plus tard. Je reviens à la maison, mais bien souvent, à cause que j'ai cette rigueur-là, je me lève pareil à la même heure. Puis même si je veux être ciré puis essayer de rester couché, je tourne, tourne, tourne puis je finis par me lever. Fait que je fais mes choses puis je repars ma routine. D'avoir une routine, c'est sécurisant. À force de travailler, tu vas y arriver. Puis lâche pas, puis il va y avoir des parties qui vont être difficiles. Hey, tu vas sûrement vivre des échecs. Tu vas sûrement vivre des affaires, des désappointements. Tu vas sûrement... C'est pas grave. Tu mets ça en arrière, on continue. Ça en est plein, ça. Puis tous les échecs, ça te donne juste une force supplémentaire, une façon, ça t'aide à connaître une façon de plus de réussir. Ça, là, tu le sais, tu le feras plus. Ou bien, peu importe ce que c'est. Exemple, si tu te dis, bien moi, je vais jouer une grosse game de hockey, je vais me donner à 110 %. T'as pas de but, pas de passe. Ouais, puis t'as-tu joué une bonne game? T'as-tu participé? T'as-tu été sur la coche? T'as-tu travaillé fort? T'as-tu fait four check, back check? T'as-tu fait le plan de match? T'as-tu fait ce que ton coach a mis en place? Quand il t'a dit four check ce joueur, t'es-tu allé ou t'as tourné? T'as-tu back checké ou t'as changé? Tous ces petits détails-là, c'est ça qui compte. C'est ça qui va faire le joueur d'exception. C'est ça qui va te démarquer. C'est ça qui va faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui va te voir et qui va te dire, calvaire, même si tu ne scores pas, je n'ai parlé dans un autre podcast précédent, est-ce qu'on regarde juste avec les stats? Ce n'est pas pantoute. On les voit, les bons joueurs, on les voit, les gars qui travaillent fort. Ça donne un résultat et même si ce n'est pas de jouer, exemple, de ne pas marquer des buts, tu peux faire une belle grosse différence dans le game quand même. Alors, si toi, honnêtement, tu es capable d'avoir une satisfaction totale envers toi, tu sais, exemple, tu te donnes quoi toi? Tu travailles, tu es engagé à quoi? À 70 %? À 80 %, à 90 %? À 100 %? Augmente de 10. Ton défi augmente de 10. Ne parle pas de 70 et dire, OK, là, à partir d'aujourd'hui, je pense que tu te mets un paquet d'affaires. C'est sûr que tu vas avoir de la difficulté et tu vas trouver ça tellement dur parce que le saut est tellement haut que ça va être tough. Par contre, le fait que tu veuilles aller en haut, tu es dans la bonne direction. le fait que tu veux le changer, tu commences à t'engager. Le fait que tu veux le dire, bien, moi, je pars de 70 à 90. C'est bien correct. Quand tu m'en donnes 80, good. Mais à un moment donné, quand tu vas faire l'évaluation, tu te comptes, tu n'as pas de menterie. Tu sais, je suis à 80. OK, là, il faut que je sois encore meilleur. Qu'est-ce que je peux maintenant améliorer que je ne suis pas capable ou que j'ai de la difficulté? Bang, tu vas forcer, améliore-le. Puis, c'est comme ça que ça marche. En avant, petit pas, grand pas, peu importe, en avant, pas en arrière, pas stable, pas rien faire. Procrastine pas. Abandonne pas. Continue à travailler pour ce que tu as à faire. C'est à 16 ans que tu es recruté dans le junior majeur. Tu as quel âge maintenant? 13, 14, 15? Il ne reste pas grand temps. Il ne reste vraiment pas grand temps. Alors, mettons que ce n'est pas pour le junior majeur, ça reste que tu as le collégial. Puis, c'est 16 ans aussi, 17 ans aussi. Ça fait que ça va vite. Je rencontre des joueurs des fois, puis je leur dis, tu as quel âge? 12, 13? OK. Il ne reste pas beaucoup de temps pareil. Il reste 3 ans, 4 ans, ça va vite. 3 saisons, 4 saisons de hockey, il faut que tu te démarques. Qu'est-ce que tu fais? Là, ils font comme ça. C'est vrai. Ce n'est pas si loin que ça. Tu sais, l'onde saison, c'est quand même long. Mais ce n'est pas si loin que ça, ton objectif. Alors, chaque année, tu dois avoir un objectif. À chaque année, il faut que tu pognes une coche. À chaque année, il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu se mettes les bouchées d'eau. Ah oui, tu vas grandir, tu vas grossir, mais tu vas grandir, tu vas grossir. Comment? Croche ou droite? Fort ou faible? Bon ou pas bon? Vite ou pas vite? Alors, tu ne peux pas contrôler comment tu grandis. Tu ne peux pas contrôler qui ou quelle équipe tu vas faire, qui va te repêcher ou qui va te voir. Mais ce que tu peux faire, c'est qu'est-ce qui va te démarquer, qu'est-ce qui va faire quand tu vas te démarquer. Puis ça, bien ça, tu as le contrôle là-dessus. Puis l'autre affaire, tu as le contrôle, c'est l'effort. Tu as le contrôle de l'effort que tu vas donner pour y arriver. Fait que ça, pour te dire que, écoute, prends le temps, prends une feuille, tu vas tracer une ligne, tu vas marquer école, hockey. À l'école, qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Puis raconte-moi pas de ragot là, ben non, c'est correct de même. Non, 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 il n'y a pas, c'est correct de même. C'est sûr que tu as quelque chose à améliorer là. Marque ça. Ensuite, c'est quoi ton objectif? Quel serait ton objectif? Puis mets-en deux, trois, puis après ça, place-la en ordre à savoir le plus loin, le plus près. Puis le plus près, comment tu peux faire pour y arriver? Puis maintenant, pour arriver au plus près, tu vas devoir faire des choses maintenant. Commence à t'écrire ton morning routine, qu'est-ce que tu vas faire aussi, ton plan. Fais ton plan toutes les semaines, c'est quoi tu vas faire quelle journée, cette semaine, c'est quoi tes games, c'est quoi tes matchs, prends ton calendrier, écris ça, quelle journée je m'entraîne, celle-là, celle-là, je fais quoi? Je fais-tu de la mobilité? Je fais-tu… Qu'est-ce que je fais? Ne gêne-toi pas. Si tu as des questions, bien, tu peux m'écrire. Puis je vais essayer de t'aider, de mettre des petites affaires qui peuvent te donner un coup de main, qui peuvent t'éclairer sur le chemin que tu as à prendre. Tu peux aller voir un entraîneur. Vas-y d'en voir un entraîneur. Ça, c'est un investissement. Ton maudit bâton à 400$, ça n'en est pas un, ça. T'es patin à 1600$, 1400$, 900$. Pas tant un investissement que ça. Là, t'as un investissement. T'investis avec quelqu'un qui peut t'aider. Comme moi, même à 50 ans, j'ai des coachs dans certaines sphères de ma vie puis j'en ai besoin. Ça m'aide énormément. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, mais une chose est sûre, j'ai des objectifs, j'ai un plan puis j'ai de l'engagement. Ça fait que c'est la même chose pour toi. Puis ça, là, ce qui m'a aidé, c'est le sport. Le sport m'a aidé à me développer pour l'homme que je suis aujourd'hui, puis je continue à le faire encore parce que je me dis, bon, j'essaie de mettre en pratique les mêmes choses que j'ai utilisées dans le sport, j'essaie de les appliquer aussi dans ma vie. Puis je te dirais que ça me réussit assez bien. Puis il y a des fois, j'ai des échecs, il y a des fois, ça ne marche pas, mais je peux te dire une chose, je n'ai vraiment pas peur de l'échec. Je m'en fous de ce que les gens racontent. Je m'en fous de ce que mes chums peuvent dire, que ma famille peut dire. Moi, là, j'ai mis mes oeillets comme ça puis je m'en vais en ligne droite. Ça fait dix ans que je roule comme ça puis ça va être comme ça encore les dix prochaines années parce que j'ai envie de me démarquer. J'ai envie de faire une différence, de faire une différence dans ta vie. J'ai envie de faire une différence aussi dans la mienne puis de faire en sorte que je peux aider un paquet de gens puis que je suis capable de me développer encore en tant qu'un individu puis comme homme d'affaires, comme businessman, j'ai envie de faire ça. Je suis rendu là dans la vie. Fait que toi, t'es rendu là dans la vie. Profite-en. Prends ça là puis fais-le puis donne-toi des objectifs puis aujourd'hui, tout le travail que tu vas faire, c'est fou comment il va te bénéficier plus tard. Fait que là-dessus, mon athlète, je te souhaite une bonne saison, je te souhaite une bonne journée puis surtout, si t'as aimé le podcast puis ça t'apporte quelque chose, j'aimerais ça que tu le partages avec d'autres. J'aimerais ça que tu le partages à d'autres athlètes. J'aimerais ça que tu... Puis, tu sais-tu quoi, je vais te dire, partage-le pas avec n'importe qui. Partage-le avec quelqu'un que tu penses qu'il va comprendre ce message-là puis qu'il va aimer ça, ce podcast-là pour qu'est-ce que ça va lui apporter. Mais là, si tes médias sociaux, si ça te tente, tant mieux pour moi, mais en même temps, donne ça à quelqu'un à qui ça peut apporter de la valeur. Fait que sur ça, prends soin de toi, on se revoit bientôt puis si t'as des questions puis si je peux t'aider, gêne-toi pas, écris-moi à coachgoyette à commercial goyette360.com puis gêne-toi surtout pas pour venir m'écrire puis me poser tes questions. Je te juge, je te réponds comme à la vitesse de la lumière. Salut, attention à toi, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada